Aujourd'hui, chacun fait l'expérience, personnellement ou dans son entourage, de périodes de chômage de plus en plus longues, quel que soit l'âge, le diplôme ou l'expérience. Acteur social soutenu par l'État et les collectivités territoriales, les ateliers de la Bruyère ont pour mission l'insertion par l'activité économique. L'objectif est de proposer un emploi couplé à un accompagnement socio-professionnel à des personnes en situation d'exclusion, tout en apportant des réponses aux problèmes spécifiques d'un territoire. C'est dans une démarche collective valorisante, visant le développement économique sur un territoire en péril, que les salariés reprennent confiance en eux pour assurer une passerelle vers l'emploi. Plutôt que le profit à tout prix, c'est la personne à tout prix. Les salariés d'un chantier d'insertion bénéficient d'une véritable passerelle vers l'emploi. Se voyant confier une mission qui répond aux besoins d'une communauté, ils bénéficient d'un encadrement et d'une formation leur permettant de recréer du lien social et de développer leurs compétences. À Sog, l'atelier d'entretien de l'espace rural intervient sur toute la communauté du pays de Sog, soit 16 communes. L'atelier d'entretien de l'espace rural propose divers chantiers. Ainsi, les salariés participent à l'entretien des chemins ruraux, au périmètre de captage, le bord de rivière, la sécurisation avec l'abattage d'arbres forêts et le débroussaillage, l'entretien du patrimoine bâti, les réalisations d'ouvrages de maçonnerie et les travaux de seconde œuvre, la démolition. C'est par la valorisation du patrimoine que les salariés exposent leur activité, permettant un véritable retour vers l'emploi, tout en stimulant l'économie locale. Chaque jour, les ateliers de la bruyère accompagnent en haute loire ces dizaines de salariés qui nous montrent qu'entreprendre différemment est possible et que nul n'est inemployable. Favoriser l'émergence d'activités et de services, tout en contribuant à diminuer les inégalités sociales dans des territoires fragiles, en voilà une solution !